bonjour on continue ce guin taver strip après un petit passage en normandie petit de quatre mois évidemment si on ça ne serait pas plaisant par une petite virée tout près de chez moi mais alors tout près de chez moi comme d'habitude en savoie et sa rime donc savoie pays où il fait froid évidemment les trentenaires comprendront la référence qui n'est pas très intellectuelle il faut dire alors je profite de l'occasion inespérée attend je te montre quand même un petit peu les paysages parce que ah voilà et franchement franchement de vous à moi ça détend ça détend ça fait du bien ça permet de faire reposer le truc en plus je revenais d'une journée catastrophique quand tu vois les montagnes qui se dessinent au clair de lune pleine lune en l'occurrence c'est magique même même de nuit c'est magique franchement ça fait vraiment plaisir et donc sujet de la vidéo je reviens sur sur la chaîne grossièrement des petites news tout ça parce que la dernière fois qu'on a causé c'était environ il ya six mois c'était quand je reprenais taverse saison 2 beaucoup de choses ont bougé depuis et on va en parler aujourd'hui en toute tranquillité alors évidemment je regardais mes notes parce que je suis un feignant de nature et aussi parce que je ne suis pas un one man show tu vois je sais pas improviser correctement ce que j'ai à dire là par exemple juste après cette phrase je ne sais pas ce que je vais dire dont petit retour sur les vidéos entre guillemets guillemets taverse normal pour commencer ensuite les autres parce que les guillemets taverse ont changé de je vais pas dire de nature ou de fonction parce que c'est toujours les mêmes les guillemets taverse sont pensées au départ comme des vidéos qui qui s'inscrivent sur le temps long c'est à dire si tu as une vidéo je sais pas n'importe laquelle qui n'est pas trop vu sur le coup je me dis c'est pas grave parce que de toute façon c'est des vidéos qui pourront toujours être regardées dans quelques années c'est tout l'intérêt de la chaîne c'est d'avoir un contenu francophone qui parle de gintama et de son univers un clin d'oeil clin d'oeil de manière à ce que ça puisse être regardé sur le temps long donc comme le manga est terminé de toute façon les vidéos d'actualité n'ont aucun intérêt sur le sujet à part à part si soudainement j'apprends que surachi démarre un autre manga enfin bon connaissant le personnage je doute qu'il recommence ou alors tu as toujours le format mensuel d'ailleurs qu'il a adopté à la toute fin du manga qui était très intéressant parce que en vrai quand tu es déjà un auteur émérite attention et que tu as déjà ta base d'assistants et tout le bordel faire 40 pages environ en un mois ça se teste en vrai ça se teste il pourrait très bien basculer là dessus dans un exemple qui n'est pas du tout un bon exemple tu as dragon ball super voilà c'est un mensuel il pourrait très bien faire un autre manga et par un gintama abyss mensuel je dis pas que quand tu fais une sorte de quand tu fais un dragon ball super like c'est pas forcément de la merde mais disons qu'on part sur des mauvaises bases surtout aujourd'hui bref donc les gintavers ils ont pas mal évolué depuis parce que j'y ai inclus physiquement cette fois le caméraman alors sachant que le caméraman qui se reconnaîtra derrière la vidéo a participé à tous je dis bien tous les gintavers depuis le début il est déjà intervenu plusieurs fois vocalement c'est à dire qu'on le voyait pas mais il intervenait derrière la caméra je sais plus à partir du gintavers 6 ou 7 mais il a été là il était là depuis le début pourquoi alors j'en ai déjà parlé super longtemps donc je pourrais même pas te retrouver l'extrait mais en gros je suis pas quelqu'un qui aime bien la jouer face caméra tout seul en fait un moment donné ça se voit que je suis pas à l'aise là là je suis en mode un peu rien à foutre parce que bon l'expérience de vie veut que mais de base pas du tout chaud quoi alors forcément si je dois parler face caméra pendant tout le long d'un tournage d'épisodes ou quoi d'une émission autant qu'on soit deux et si possible qu'on picole un bon coup voilà le le sketch de la picole qui arrivait un peu trop souvent et que je vais un petit peu stopper parce que ça deviendrait redondant c'est quelque chose de véridique c'est à dire que chaque fois qu'on tournait à gintavers on avait au moins une bière à la main au moins et parfois beaucoup plus ce qui bon je vais pas raconter l'anecdote de tournage au pire on fera des vidéos spéciales anecdotes de tournage parce qu'il y en a des belles à raconter il y a eu des moments où j'étais carrément torché le guintevers 13 d'ailleurs le pour le retour le grand retour j'étais complètement torché ça se voit j'étais là en train d'essayer de d'apprendre mon petit paragraphe pour le recracher tel quel ça n'a pas du tout marché fallait que je m'y reprenne à 5 6 fois c'était l'enfer c'est encore je dis 5 6 fois pour être gentil donc voilà les guintevers sont changés de manière à ce que les vidéos soient rendus plus ouais plus non pas forcément plus ludique mais je veux dire plus fluide c'est à dire qu'on se balance des fions de temps en temps avec le caméraman on raconte des conneries on fait des petits sketchs au début bon en réalité ça sert à rien mais ça nous permet un petit peu de renouveler le truc et puis on prend plus de plaisir à faire les vidéos quelque part c'est un truc que vous voyez très souvent sur youtube se faire de façon au fur et mesure t'en as un peu marre d'être coincé du du popotin et tu as envie de tester d'autres choses les guinteverses d'origine j'avais plus envie de les refaire de toute façon parce que le montage ça prenait beaucoup trop de temps et et que chercher le meilleur extrait à chaque fois à balancer pour couvrir la voeuf qui était déjà dégueulasse parce que j'avais pas un bon micro déjà qualité sonore des guinteverses c'est lourdement amélioré quand même pour pas grand chose parce que au final les micros que tu achètes à 200 balles ont moins d'effets factuels que des micros à 25 balles des fois c'est pour ça c'est terrible faut toujours que tu sois multitâche faut toujours en savoir plus que ce qui est ce que tu en as besoin pour pas te faire arnaquer c'est c'est la dure loi des vidéastes bon ensuite dans un second temps j'entrecoupe un petit peu ce que je fais maintenant j'entrecoupe les grosses vidéos de la chaîne les guinteverses par des petites vidéos avec des sujets simples pour très facilement voilà rapidement dit discuter d'un truc d'un fait voilà d'un sujet le truc étant que c'est facile à tourner et c'est facile à envoyer sur internet c'est surtout pour ça en fait que je l'ai fait c'est pour pour pas que la chaîne stagne complètement pour qu'elle soit morte pour pas faire comme le coup juste avant la fin de la saison 1 de guinteverses où je sortais une vidéo tous les six mois parce que j'avais pratiquement tout tourné mais le montage était tellement casse couille que j'en pouvais plus quoi passer passer cinq minutes sur la table de montage une fois par semaine ça me demandait trop de d'énergie tu vois là voilà on fait des vidéos plus faciles à faire que ce soit dans les guinteverses ou les autres d'ailleurs le caméraman n'est pas encore présent dans les vidéos secondaires si je puis dire de la chaîne mais j'ai déjà eu l'idée qu'on fasse à un moment donné une c'est une sorte de comment on dit une sorte de réaction review de des films et étant donné que lui n'a pas regardé la série et d'ailleurs j'en fais la blague je suis sûr que personne n'y a cru mais c'est vrai le caméraman n'a pas regardé plus de vingt épisodes si je ne dis pas de conneries de l'anime gintaba donc il en sait beaucoup à force d'en entendre parler forcément c'est comme moi j'en sais pas mal sur naruto à force d'en entendre parler mais je me suis arrêté au dixième tome je crois et encore dit tom c'est beaucoup plus que vingt épisodes d'animé mais on se comprend on se comprend c'est juste pour l'exemple voilà donc ce serait marrant de le voir réagir notamment au deuxième film le deuxième film gintaba qui qui à mon sens est le meilleur des trois clairement c'est c'est un film qui se regarde tout seul t'as pas besoin de tout connaître de l'univers tu vois débarquer des personnages bon à la limite tu les connais pas parce que tu les as pas encore vu intervenir dans le manga originel c'est pas trop grave tu vois les enjeux sont suffisamment important pour que tu te sentes investi et tout tourne grossièrement autour de gintoki c'est faudrait que j'en fasse une review personnelle comme ça vraiment j'ai adoré encore aujourd'hui je crois que c'est le meilleur film d'animé tiré de manga qui ne soit pas forcément canon à la série que j'ai regardé vraiment il ya des films d'animation japonais qui sont formidables et bien meilleurs évidemment bien sûr mais tiré de manga machin une histoire parallèle pas forcément canon mais qui pourrait l'être franchement je connais pas si si t'es moison si vous en connaissez je suis évidemment promeneur mais comment juste derrière tu regardes les films aéro académia t'as envie de coller une balle dans la tête de celui qui a eu l'idée du projet c'est même pas minable c'est en fan service et c'est tout scénario c'est paquet de paquet carambar et encore série et c'est vite fait alors vidéo normal vidéo additionnel à ça c'est c'est un sujet qui n'est pas vraiment un sujet mais je me permets de l'évoquer quand même depuis que j'ai repris la chaîne j'ai perdu des abonnés c'est un truc que c'est assez barrant donc là voilà c'est juste par rapport à la chaîne que que j'évoque la chose parce que sur ma chaîne principale et n'a pas enfin ma chaîne première que j'ai lancé en 2008 très très vieille chaîne je suis passé à 1000 abonnés alors que je ne fous rien dessus depuis deux trois ans la chaîne guinthaverse elle a augmenté en abonnés pendant toute la période où j'ai pas fait vidéo et quand j'ai commencé à en refaire elle en a perdu et là ça stagne autour des 254 si j'ai pas de bêtises donc si vous êtes des je l'ai jamais dit franchement je l'ai jamais dit donc soyez cool avec moi si vous aimez la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné faites moi un petit signe quelque chose que je me sente pas trop seul parce que le nombre de vues ok c'est ouais si j'ai pas mal de potes autour de moi et des potes à des potes qui regardent et qui me préviennent derrière je fais oh c'est cool mais des des gens que je ne connais pas de près ou de loin qui apprécient la chaîne ouais j'aimerais bien que vous vous manifestiez un petit peu plus peut-être en commentaire tout ça quand il y a quelqu'un qui me balance un commentaire je réponds automatiquement parce que bon c'est pas très commun c'est pas très commun voilà voilà c'était le le petit moment mais de toute façon alors là par contre instant sérieux très sérieux la chaîne quoi qu'il arrive va continuer maintenant c'est plié j'ai déjà tous les épisodes dans ma tête pour la saison 2 de guinth averse est ce que je les ai là là une main c'est compliqué à ne pas sortir du contexte évidemment non guinth averse 15 animations j'avais pris des notes non bah j'ai pas là tant pis mais j'ai écrit jusqu'au 24e épisode parce que je me suis dit comme la saison 1 elle faisait 12 épisodes bah voilà on va faire saison 2 jusqu'à l'épisode 24 et on va terminer logiquement ça c'est par contre je suis censé en parler de ça génial je suis dans l'ordre enfin c'est dans l'ordre de ce qui est marqué c'est génial donc la chaîne concrètement va faire une pause à partir du mois d'août enfin fin ou début septembre on n'est pas un mois près au moment où sortira justement le guinth averse 24 parce que j'aimerais bah j'aimerais faire une pause en fait c'est vraiment en mode série télé tu imagines une série télé tu as des saisons tu as des pauses voilà c'est tout donc je vais faire une pause à partir du guinth averse 24 et après ça par contre la troisième partie de la chaîne et dernière partie de la chaîne dernière saison est juste hype comme si c'était une série télé j'aime bien je suis un scénariste de nature j'aime beaucoup ça en même temps je prétends devenir auteur par la suite donc faut quand même que je me mette dedans que je me met dans le bain disais-je entre deux tunnels que la saison 3 va être tournée tout d'un coup c'est à dire que j'ai déjà les épisodes 25 à 36 avec un épisode hors série qui devrait clôturer la chaîne de manière très très rigolote mais là là par contre je vous en parle pas c'est vraiment un secret un énorme secret dont le caméraman n'est pas au ça va être très rigolo et voilà il ya moyen qu'il ya un changement assez significatif pour cette saison 3 ça peut être rigolo on va essayer de se la jouer un petit peu voilà de faire une petite histoire de faire un petit scénario là déjà je plante quelques graines avec la picole et tout ça des éléments un peu débiles mais qui se retrouveront dans la saison j'en dis pas plus on va essayer de faire une petite histoire ça sera rigolo et en même temps on va rester sur les bases c'est à dire il y a des sujets voilà je vais déjà vous dire que le guinta vers sur l'arc de l'assassinat du shogun ce sera dans la saison 3 parce que voilà autrement j'en aurais fini j'en aurais fini trop vite donc j'ai envie de prendre mon temps un petit peu voilà c'est rigolo et puis ça ne sera que plus savoureux parce que l'assassinat du shogun j'ose espérer que ce sera au moins l'une sinon la meilleure vidéo de la chaîne rien que pour cet arc la série vaut le coup de vaut le coup c'est tout c'est tout c'est tout alors l'appareil je suis dans l'ordre là vers une formule saison 3 scénarisée en mode à en mode web émission série ouais c'est ça il sortira lorsque tout sera tourné et monté oui le précise parce qu'on va tout tourner d'un coup j'ai dit tout à l'heure également monté comme ça au moment où ça sortira dans une vidéo par semaine un guinetaverse par semaine toutes les semaines jusqu'à la fin donc ce sera sur trois mois logiquement si on calcule bien délire perso c'est un délire perso tout à fait tout à fait mais merci de oui oui je suis d'accord ah oui oui ça c'est bon ah on arrive déjà à la fin bon et juste un petit commentaire intéressant aussi c'est que le fait le fait est que cette saison 2 de guinetaverse se déroule dans un contexte assez particulier je parle pas du contexte que vous savez mais du fait que ça fait longtemps que j'ai arrêté de lire le manga c'est à dire depuis la fin consciemment il m'arrive de regarder vite fait des extraits d'épisodes ou quoi quand je fais le montage évidemment et parfois je m'arrête dessus pour garder carrément l'épisode c'est pour ça que le montage traîne en longueur parce que t'as des épisodes surtout quand c'est des extraits comiques t'as vraiment envie de revoir ça 2-3 ans après mais surtout parce que je me réserve le droit de reprendre la série du tout début le jour où les tomes en format relié un papier seront disponibles en france instant madou louserie mon abruti de patron vient de m'appeler en plein tournage de la vidéo pour me dire que je vais avoir encore plus de boulot sur le chemin de retour qui consiste déjà à faire 6h30 de route aller là je vais avoir à la base à la base j'aurai 5h de route pour aller bosser dans un coin pour ensuite avoir 3h de route pour entrer chez moi mais là on passe de j'ai 45 minutes de route pour bosser 3h 2-3h sur le terrain puis ensuite 4h 4h15 de route pour aller bosser pendant environ 2h puis ensuite 3h de route pour entrer chez moi demain ah c'est merveilleux ah je te raconte un petit peu ma vie bon en même temps je suis en week-end un mardi et faut aussi dire que je bosse sur place depuis pratiquement 10 jours ah c'était le moment madou louserie je suis très heureux et je ne serai pas vulgaire absolument pas sale fils de Guja alors on reprend avec joie et bonne humeur cet aparté numéro 5 et je disais oui alors que j'allais reprendre la lecture de Gintama au moment où tous les tomes en volume relié allaient sortir voilà dans les librairies et les trucs de manga toi comprendre voilà parce que j'ai la flemme de me remettre à l'animé franchement 370 épisodes j'ai vu l'animé deux fois j'ai revu 5 6 7 fois certains arcs et certains épisodes parce que je les adore tout particulièrement voilà c'est bon stop le manga je l'ai lu trois fois enfin ce qui est sorti en version française jusque là plus évidemment les scans de manière totalement légale bien entendu donc là pour la saison 3 de Gintaverse voilà j'aurais au moins fait ça j'aurais au moins fait ce travail de me remettre à lire le manga c'est à dire que là je te fais toute une saison de Gintaverse avec des épisodes un petit peu un petit peu travaillé sans avoir revu le matériau d'origine ça c'est la classe quand t'arrives à te souvenir des grands moments du manga on improvise je t'en raconte ça je sais même pas où je veux en venir que je ferais peut-être un peu plus la promotion du format papier je pense que c'est ça qu'il voulait venir alors justement on parlait de promotion un stand promotionnel professionnel bien sûr étant donné que je suis en train d'écrire des romans depuis quelques années que j'en parlais déjà très vite fait parce que ça ne concerne pas directement la chaîne il se trouve que mon premier roman officiel va bientôt sortir je ne donne pas de date parce que je ne peux pas la donner tout simplement c'est écrit c'est corrigé c'est relu c'est recorrigé c'est bon c'est prêt je suis en train de finir la couverture ça passera par Amazon donc évidemment je vous ferai une petite promotion sur la chaîne le moment venu pour vous donner envie et d'ailleurs pour vous donner envie la majeure partie de l'ambiance si je puis dire du roman j'en parlerai plus tard mais là c'est juste pour te donner l'hype a été inspiré par Gintama bien sûr parce que au moment où je découvrais Gintama c'était presque comme si je redécouvrais l'humour en soi c'était j'ai ressenti la même chose que les gens que les américains ont dû ressentir quand ils ont vu South Park ou les Simpsons à l'époque où c'était bien voilà donc ça a éveillé quelque chose en moi ça m'a donné envie de raconter des histoires plus rigolotes que celles que j'avais en tête de base donc voilà le roman Les Gawas l'héritier du dragon raté rien que le titre donne à rêver l'héritier du dragon raté sortira cette année bientôt j'imagine courant mois de juin ou quoi le temps que je finisse la paperasse elle reste mais le boulot est fait le boulot est déjà fait il n'y a plus qu'à mettre tout ça en page physiquement voilà je ferai en sorte que ce soit gratuit ou alors ultra accessible c'est à dire pour un euro si je ne dis pas de bêtises parce que le gratuit est très compliqué à faire sur Amazon et voilà pour un euro tu pourrais l'avoir en format dématérialisé quoi ça va je ne suis pas un commerçant quoi que ce soit il s'agit juste de donner envie et de montrer un petit peu de quoi je suis capable aussi sur le plan de l'écriture pure parce que je le rappelle que les guinthavers se sont écrits pratiquement quelques heures avant le tournage un petit peu à l'arrache vous voyez les vidéos à la fin ça passe je ne dis pas que c'est exceptionnel mais ce n'est pas non plus totalement dégueulasse donc maintenant imagine un récit soigné depuis des années ce que ça peut donner ça peut être sympa voilà après pour le format livre là je ne sais pas c'est quoi les tarifs de base 15 balles 18 20 selon le truc bon si vous voudrez vous en fournir ça me ferait extrêmement plaisir bien entendu mais j'ai toujours rêvé d'avoir mon bouquin en format physique donc le premier client ce sera moi évidemment 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 voilà c'était l'instant promotionnel de la chaîne et de l'auteur émérite que vous avez devant vous et puis pour finir tout simplement cet aparté après tant d'émotions en l'espace de quelques instants n'hésitez pas à proposer des sujets de vidéos pour avoir plus de contenu voilà parce que j'avoue que j'arrive un petit peu au bout de mes capacités à sortir des sujets sur la chaîne hors Guintaverse bien entendu pour pour pas trop que la chaîne soit morte entre temps et je me rends compte que je suis en train de les geler petite vue des montagnes ma voiture est juste en dessous franchement de temps en temps si vous êtes pas trop bien si vous faites un petit peu la tête tout ça allez en montagne franchement c'est du garantie top quali comme disent les fils de Gouja allez à tantôt pour de prochaines vidéos et attention Guintaverse saison 2 c'est bientôt fini merci 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 merci